Bonjour à toutes et à tous, et avant de saluer les personnalités, comme je le dis à chaque fois, vous êtes tous et toutes des personnalités. Bien commencé l'année. Je voudrais vous saluer, mesdames et messieurs les ambassadeurs présents, mesdames et messieurs les parlementaires, les représentants des forces politiques, des organisations syndicales et associatives, mesdames et messieurs les journalistes présents, et vous toutes et tous qui êtes ici et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Chers amis, chers camarades, d'abord, permettez-moi de vous présenter une bonne année et mes meilleurs voeux de santé pour vous toutes et vous tous, ainsi qu'à vos proches. L'année 2020 aura forcément pour nous une saveur particulière, d'abord parce qu'elle débute avec un mouvement social historique dans notre pays, d'une longueur et d'une ampleur inédites, mais aussi parce qu'elle marque le centenaire de notre parti. Oui, que 2020 soit une année d'espoir et de conquête, même si elle démarre de la plus inquiétante des façons, par la folie guerrière des hommes, par la diplomatie de la gâchette et de la tension permanente. Je pense bien sûr, aujourd'hui, comme ces derniers jours, nous l'avons tous fait, à toutes ces familles qui ont perdu un proche dans le Boeing, abattues par erreur par l'armée iranienne. Comment ne pas être en rage contre ces puissants armés jusqu'aux dents qui font de notre planète une véritable poudrière prête à exploser ? Et au final, ce sont toujours les innocents, les peuples qui paient. Oui, la paix dans le monde est aujourd'hui menacée, comme jamais. Et nous attendons des pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU qu'ils agissent en tant que tels afin de rétablir la paix et fassent émerger des solutions politiques dans les conflits du monde. Ce n'est pas l'état d'esprit qui domine en Russie, en Europe ou chez le président des États-Unis qui a brisé l'accord international sur le nucléaire iranien et qui souffle maintenant sur les braises du Moyen-Orient. Je voudrais d'ailleurs, en cet instant, parler du peuple kurde qui résiste face à l'offensive du président turc et d'ailleurs, dont c'est la nouvelle année aujourd'hui dans leur calendrier. Et puis, manifester encore notre soutien au peuple palestinien auquel la communauté internationale nie toute possibilité d'avoir un État libre et indépendant. Et c'est d'ailleurs notre fierté d'organiser ici, dans quelques jours, une conférence commune avec nos camarades du Parti communiste israélien. Nous attendons, vous pouvez, parce qu'il ne faut pas les oublier, eux aussi. Nous attendons du président de la République qu'il porte la voie originale de la France, celle de la paix et du respect de la souveraineté des peuples, cette voie indépendante et non alignée qui a fait sa force par le passé. Nous devons affirmer que notre pays refusera toute escalade guerrière sous quelque forme que ce soit. Et puis, il y a aussi un vent d'espoir qui souffle dans le monde à travers ces mouvements qui, ces derniers mois, ont dénoncé la corruption, la perte du pouvoir d'achat ou des réformes pour que les foules descendent dans la rue pour porter d'autres choix de société pour exprimer leurs espoirs d'une vie meilleure. Parfois, la simple hausse d'un ticket de métro, celle du litre d'essence, ou une affaire de corruption, ouvre la voie à des mobilisations énormes permettant à la jeunesse, au monde du travail, d'exprimer leur soif de dignité et de démocratie. C'est d'ailleurs peut-être dans cet état d'esprit que le couple princier Harry et Meghan ont peut-être choisi de s'affranchir de la monarchie. Je rigole. Je préfère rendre hommage à ces manifestants américains qui défilent en ce moment devant la Maison-Blanche pour dénoncer l'impérialisme de leur pays. C'est partout dans ces mouvements que le vent du changement, le souffle d'un siècle nouveau plus juste et plus humain, est en train de dérouler sur la planète. Les communistes français seront auxquels brésiliennes, aux côtés des Chiniens, des Colombiens, des Iraniens, pour les soutenir pour leur coalition féroce qui s'abat sur eux. Nous serons aussi aux côtés du peuple cubain qui subit un durcissement sans précédent de l'embargo américain, asphyxiant injustement tout un peuple. Et je salue mes camarades ambassadeurs. Je peux vous annoncer ici que nous travaillons avec d'autres à une campagne nationale contre ce blocus insupportable imposé par les Etats-Unis. Permettez-moi de citer Albert Camus, dont nous fêtons aussi cette année le 60e anniversaire de la disparition, et qui disait « Il n'y a ni justice ni liberté lorsque l'argent est roi ». Et c'est cette même existence de justice et de liberté qui s'exprime dans notre pays. Il y a un an, c'était le surgissement des Gilets jaunes, rythmés par d'innombrables conflits sociaux dans la santé, la justice, à la SNCF, pour nos services publics, pour le climat. C'était aussi le mouvement des MeToo et les mouvements féministes contre les violences faites aux femmes pour l'égalité professionnelle. Et depuis des mois, la colère gronde à nouveau, et elle monte de partout. Personnels hospitaliers, enseignants, pompiers, policiers, étudiants, retraités, avocats, fonctionnaires, tous expriment avec force le même besoin de justice sociale et fiscale, de prise en compte de l'urgence sociale et écologique. C'est tout simplement l'exigence d'un autre modèle de société qui grandit dans notre pays. Ce mouvement, que certains voudraient voir s'arrêter, séance tenante, s'inscrit pourtant dans une longue et belle lignée. 1936, 1968, 1995, autant de grands mouvements sociaux qui ont permis de gagner la semaine des 40 heures, les congés payés, des augmentations massives des salaires et la conquête de nouveaux droits pour les travailleurs à l'entreprise. Ces combats et ces victoires soulignent le rôle décisif de l'engagement des travailleurs, de la jeunesse, pour le progrès et le bien-être de la nation. C'est le même esprit qui grandit dans notre pays depuis plusieurs mois. Et je voudrais en cet instant saluer l'engagement des militants syndicaux, de leurs responsables, des salariés qui prennent tellement de coups, que ce soit à la télé ou sur les piquets de grève. Je voudrais particulièrement saluer toutes ces organisations syndicales qui tiennent bon, qui écoutent la base et ne cèdent pas aux tyrènes du libéralisme. Ils sont là ici, huit syndicats, unis dans ce combat. Voilà la force de ce mouvement. Et oui, avec eux, nous demandons le retrait de la réforme Macron. Car nous sommes là, 48 heures après les annonces du Premier ministre, et franchement, la main tendue du gouvernement n'est pas franche. Elle est même plutôt molle. L'annonce d'un retrait provisoire de l'âge pivot pour 2027 est une mauvaise manœuvre. Oui, c'est une manœuvre. Car d'un côté, le gouvernement dit « retirer provisoirement l'âge pivot », mais de l'autre, il confirme dans la lettre adressée aux organisations syndicales, et dans son texte de loi, l'instauration d'un âge d'équilibre. C'est mentique. Je cite la lettre du Premier ministre. Ouvrez les guillemets. C'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoira que le système universel comporte un âge d'équilibre. Cet âge d'équilibre prévu pour faire valoir ses droits à la retraite est donc maintenu comme étant l'une des variables d'ajustement de leur retraite par points. Cet écran de fumée autour de l'âge pivot ou d'équilibre ne doit pas masquer le fond de cette réforme. Une réforme de cette majorité que l'on appelle la REM. La REM, en fait, ça veut dire la retraite en moins. Vous le dire maintenant. Et le fond de cette réforme, c'est la baisse des pensions, dans le public comme dans le privé, en calculant les pensions à partir des pires années au travail, alors qu'aujourd'hui, seuls les meilleurs sont retenus. Leur réforme, c'est voler aussi les caisses autonomes de nombreuses professions, comme celle des avocats, qui dénoncent de plus en plus le risque de perdre leur indépendance en étant demain liés à des banques ou des assurances pour assurer leur retraite complémentaire. C'est aussi ça qui est en jeu. C'est fragiliser les cadres avec ce plafond de 10 000 euros par mois et creuser du coup un déficit de 4 milliards d'euros par an dans le système de retraite. Je voudrais d'ailleurs souligner cette mobilisation des cadres, des avocats, des médecins, des kinés et de toutes ces professions libérales qui est suffisamment inédite pour dire que ce mouvement est loin d'être fini. De la même manière, la mobilisation exceptionnelle du monde de la culture, de Radio France à l'Opéra de Paris, est là pour montrer avec tellement de beauté et de grâce que de nombreuses filières sont concernées. Bref, le fond de la réforme, c'est la fin de tous les régimes existants pour mettre les Français à un seul régime, le régime sec, le régime à l'américaine. Et avant toute étude d'une telle réforme, d'un texte de loi, la moindre des choses, et d'abord de se mettre d'accord avant sur son financement et sur les objectifs de cette réforme, C'est pourquoi nous demandons l'ouverture d'une véritable conférence sociale, mettant au cœur les salaires, l'emploi et le financement de notre système de protection sociale, en mobilisant toutes les richesses produites par notre pays et garantissant des droits nouveaux et des retraites dignes pour tous les retraités. Et nous, forces de gauche et écologistes, ici présents, nous avons une responsabilité énorme, celle de porter tous les espoirs qui s'expriment actuellement, celle de montrer qu'il y a d'autres choix et des propositions. C'est le sens du travail que nous avons engagé ensemble depuis plusieurs semaines. C'est un exercice pratique, concret, touchant en plus à un pilier de notre modèle social, celui des retraites. C'est l'esprit qui a animé la pétition, rassemblant toutes les forces de gauche avec des responsables syndicaux, des personnalités du monde de la culture, des économistes, et demandant aussi d'ouvrir un vrai dialogue. Nous voulons aller plus loin qu'être une simple opposition. Nous avons l'ambition de dire ce que nous proposons et de nous engager sur ce qui nous rassemble, sur ce que nous avons en commun, sur ce que nous ferions demain si nous étions en responsabilité. Nous voulons montrer qu'ensemble, nous pouvons porter des propositions de gauche, dignes de ce siècle, et derrière cela, un autre modèle de société. C'est ce que les syndicats nous ont dit à chaque fois. À chaque fois, ils se sont adressés à nous avec les mêmes mots. Unissez-vous. Travaillez ensemble. Montrez qu'il y a d'autres choix de société en France que celle ultra-libérale de Macron ou celle de l'extrême droite. Et c'est à cela que nous travaillons. Et c'est la seule issue pour offrir une alternative de gauche, celle de travailler sur des propositions concrètes, portées ensemble, en phase avec le mouvement social et les syndicats. Sur quelle autre base que celle-là pourrions-nous nous mettre d'accord demain ? C'est à l'épreuve de cette réalité que nous pouvons forger notre unité. Et ces propositions visant à améliorer notre système de retraite actuel, vous les découvrirez prochainement. Nous y travaillons. Minimum contributif, pénibilité, financement, tout cela sera mis à disposition de tous et en premier lieu des forces syndicales et de toutes celles et ceux qui luttent. Car nous voulons montrer que des propositions de gauche porteuses de solidarité existent et qu'elles peuvent être mises en œuvre rapidement. Nous travaillons ensemble en respectant les différences de chacun et en ayant aussi nos propres propositions. Le Parti communiste français a présenté sa propre réforme des retraites car nous voulons aussi aller plus loin et montrer qu'il est urgent de produire autrement, de créer des richesses en respectant les êtres humains et la planète. En somme, pour nous communistes, il ne s'agit pas seulement de mieux répartir les richesses, les fameuses parts du gâteau, pour nous, il s'agit de travailler à une autre recette du gâteau. C'est dans ce sens que s'inscrit notre proposition de modulation des cotisations sociales en fonction des politiques des entreprises en faveur de l'environnement, de l'emploi, de l'égalité salariale femmes-hommes. Franchement, quand le CAC 40 distribue 60,2 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires en 2019, nous disons qu'il y a là certainement matière à travailler pour répondre aux besoins de notre société. Depuis 2011, nous avons fait le calcul, ce sont plus de 500 milliards d'euros qui ont été distribués par ces multinationales françaises et en tout, 0% de cotisation à notre système de retraite. Voilà le régime spécial que nous voulons nous définitivement radier de notre système français. Le gouvernement dit que les Français n'aiment pas les réformes. Nous disons que si, quand elles sont justes pour toutes et pour tous. Et c'est d'ailleurs une grande réforme qui a instauré la sécurité sociale. Elle fut conduite par Ambroise Croizat, ministre communiste, dans le gouvernement du général de Gaulle. Et cette réforme-là, ils ont réussi à la mener en faisant l'unanimité du pays, malgré la situation du pays économique à la sortie de la guerre. Alors oui, oui, aujourd'hui, nous appelons les Françaises et les Français, nos concitoyens, à être de plus en plus nombreux à s'engager dans les jours qui viennent et notamment les 14, 15 et 16 janvier prochains. Voilà des dates pivots qu'il faut retenir dans notre calendrier. Franchement, après deux ans et demi d'une politique aussi généreuse à l'égard des privilégiés, le temps du changement est venu. Et à l'inverse, le temps de la corruption des délinquants en col blanc responsables de la fraude et de l'évasion fiscale à la mode Carlos Ghosn, ça aussi, c'est révolu. C'est d'ailleurs entre nous incroyable que cette évasion et cette personne soient présentées dans la presse comme un héros national. Quel exemple pour nos enfants, quel mépris pour le monde du travail et la classe ouvrière. Franchement. Pourquoi pas lui faire un comité de soutien, ton premier. L'année du centenaire, c'est dans cet esprit que nous allons célébrer cette année, donc notre belle histoire, tout en nous projetant vers l'avenir. L'année du centenaire du Parti communiste français sera marquée par une multitude d'événements nationaux et locaux organisés dans tout le pays. Il se conjuguera avec celui du 40e anniversaire de l'inauguration en 1980 de notre 100 ans d'avenir. Et pour cela, nous déclinerons toutes nos initiatives, tous nos rendez-vous avec ces mots qui résument pour nous le communisme d'aujourd'hui, l'humain et la planète d'abord. Une série de manifestations rythmera cet anniversaire tout au long de l'année, en commençant notamment par une exposition inédite d'affiches originales du PCF qui retracera un siècle de conquête sociale et de solidarité internationaliste. Il y aura aussi une semaine nationale d'initiatives, de portes ouvertes de tous nos sièges, et ici, du siège, place du colonel Fabien, avec une grande fête du centenaire du 15 au 21 juin, et ici, une grande fête le dimanche 21 juin. Il y aura tout au long de l'année des rencontres, des débats en région sur l'actualité du communisme dans ce nouveau siècle. Et c'est à l'automne 2020, à l'approche de la date anniversaire de décembre, que se sont tissées entre l'art, la culture et le PCF. Et je vous annonce que les Français pourront venir, et les communistes, puisque c'est aussi à eux, pourront venir découvrir ici et visiter dès le 18 décembre la joconde, pas celle de Léonard de Vinci, mais celle à moustache de Marcel Duchamp, offerte par Louis Aragon à Georges Marchais, avec un tas d'autres tableaux signés par les plus grands artistes. C'est pour vous. Cadeau. Cette exposition se conjuguera avec une création numérique moderne de l'artiste Miguel Chevalier, spécialement conçu en hommage aux 100 ans du Parti communiste français, clin d'œil d'un artiste contemporain à l'histoire de notre parti. Enfin, l'année se clôturera par un grand événement festif et populaire placé sous le signe de l'internationalisme, le 12 décembre. Ho Chi Minh, Nelson Mandela, les brigades internationales, les luttes d'indépendance anticoloniale, Angela Davis, tous ceux-là seront mis à l'honneur et au rendez-vous. Car oui, en plus d'être un engagement pour la paix, porte l'idée de mettre en commun nos savoirs, nos richesses, afin de les mettre au service de tous, de l'être humain et de la planète, au service d'une société plus fraternelle et plus solidaire. Il est le soulèvement de la vie qui se renouvelle en permanence à la chaleur des combats pour en finir avec l'exploitation et toutes les dominations. Ce projet de société est d'une incroyable modernité. Né en 1920 sur les braises de la Première Guerre mondiale, il continue à agir cent ans plus tard. Et je voudrais donc aussi saluer l'action de ceux qui se battent encore aujourd'hui. Saluer l'action des députés et sénateurs communistes pour leur travail et leur courage dans ce Parlement toujours plus minoré. Je voudrais saluer les 7 000 élus communistes et apparentés et je voudrais saluer les 100 000 adhérentes et adhérents du Parti communiste français qui font de notre parti un des premiers parti de France par sa force militante. Vous êtes autant d'hommes et de femmes qui font vivre le rêve d'une société meilleure, présent aujourd'hui auprès des grévistes, actifs demain pour défendre la paix et la solidarité, toujours là pour faire vivre notre belle fête de l'humanité et tous ces rendez-vous militants, festifs, culturels, politiques qui font de notre parti un parti unique en France. Bien sûr, je voudrais saluer le journal L'Humanité, toutes ses équipes mais aussi celles de La Marseillaise, de Liberté Hebdo et de toutes celles et ceux qui, à travers ces journaux et cette presse libre, nous aident d'apporter un autre regard sur l'actualité. Le parti communiste français sera toujours le parti du monde du travail et de la création. Cette force politique qui permet à la jeunesse et à la classe ouvrière, à ceux qui produisent les richesses, de se former, de s'organiser en étant présents partout, dans toute la France, dans les facs, dans les usines, dans les bureaux, dans les villes et dans les villages. Et nous faisons, nous, ce slogan « L'humain est la planète d'abord » qui résonne comme le nouveau programme des jours heureux que nous rêvons de bâtir tous ensemble pour répondre aux défis climatiques, pour stopper ces ravages insupportables et visibles de tous les coins de la planète comme aujourd'hui en Australie. Oui, nous plaidons pour une véritable révolution écologique à réaliser ici, en France, en Europe, avec un effort sans précédent sur les transports, sur le logement, sur l'énergie, sur l'abandon des traités de libre-échange, la relocalisation des productions et une fiscalité au service d'une économie enfin décarbonée. Nous demandons la mise en place d'un fonds écologique doté de 100 milliards d'euros alimentés en partie par la Banque Centrale Européenne et des prêts à taux zéro. C'est à cela qu'ils doivent servir ces prêts à taux zéro. Prendre le pouvoir sur l'argent, sur la création de la monnaie, un peu comme dans la Casa de Papel pour ceux qui suivent. C'est à ce niveau-là qu'il faut placer la barre. Injection des liquidités, comme il dit le professeur. Eh bien, c'est aussi ça que nous en défend. Injectons des liquidités dans l'économie. Mais une telle ambition ne se décide pas d'en haut. C'est pourquoi cette année 2020 sera aussi pour nous l'occasion, à travers plusieurs rendez-vous sur l'écologie, la mondialisation, le monde du travail, le féminisme et bien d'autres, d'écrire le manifeste du Parti communiste du XXIe siècle. Oui, nous serons bien présents dans le débat politique en France, dans les mois et dans les années qui viennent. Et j'en profite pour dire un mot sur les élections municipales à venir pour finir là-dessus. Je formule le vœu d'abord d'une très large participation de nos concitoyens et concitoyennes à cette élection. C'est là que s'exerce la démocratie dans la plus grande proximité. C'est là que se construisent les rassemblements les plus divers, les plus à l'image de la société, de la population, des communes. C'est là que se construisent les programmes les plus proches des besoins des habitants. Les communistes français ont toujours été présents lors de cette élection et nous avons su montrer dans l'histoire notre apport dans chaque ville où nous avons été en responsabilité. Les conseils de quartier, la démocratie participative, les MJC, les centres de santé, les politiques en faveur du logement, les politiques en faveur du transport, de la culture, du sport, ouvert à tous et à toutes, voilà notre marque de fabrique dans l'histoire de notre pays. Un ville avec un maire communiste est une ville qui s'engage pour tous ses habitants, tous ses quartiers, sans privilégier une part de la population au détriment d'une autre. C'est une ville qui s'engage contre les inégalités et pour des services publics accessibles à tous. C'est une ville qui s'engage pour l'emploi et qui sait soutenir autant les syndicats que parler à des chefs d'entreprise pour les aider à s'installer. C'est une ville qui défend les droits de chacun dans le respect des différences et de la diversité de toute une population. C'est une ville qui s'engage pour défendre les droits des femmes et pour le respect de chaque citoyenne et citoyen du monde. C'est une ville fraternelle, solidaire, unie, n'hésitant pas à s'engager pour mener des actions qui la dépassent comme la réforme des retraites aujourd'hui ou pour la paix dans le monde. Cet engagement, vous voyez, nous le portons dans nos gènes et nous souhaitons le transmettre lors de cette prochaine élection municipale. Nous nous battrons jusqu'au bout pour le rassemblement le plus large à gauche au service des habitants mais aussi pour battre la droite et l'extrême droite qui fracturent notre pays. Oui, je formule le vœu que nos concitoyens décident d'élire le plus grand nombre possible de majorités de gauche et d'élus communistes et comme je l'avais dit en septembre dernier, si la gauche est unie, si la gauche s'est portée ensemble des projets construits avec les habitants sans arrière-pensée mais avec tout plein de sincérité, alors elle peut gagner. pour conclure, je voudrais tout simplement citer le début du poème de Paul Éluard, ses quelques vers. Je connais tous les lieux où la colombe loge et le plus naturel est la tête de l'homme. L'amour de la justice et de la liberté a produit un fruit merveilleux, un fruit qui ne se gâte point car il a le goût du bonheur. Alors mes chers amis, mesdames et messieurs, chers camarades, gardons ce goût du bonheur pour nous tous et pour l'avenir de nos enfants. Merci. Applaudissements